RCN, le son de la différence. On ne va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité du jour est atypique dans le paysage politico-sociétal des acteurs publics que je reçois depuis le mois de septembre. Dans l'émission, on ne va pas se raconter d'histoire. J'aurais pu choisir la facilité en recevant un candidat ou une candidate aux législatives à deux semaines du premier tour des élections qui vont envoyer nos représentants à l'Assemblée nationale. Mais si j'ai choisi de faire un pas de côté, ce n'est pas pour contourner les consignes d'équité de l'ARCOM, l'ex-CSA. L'équité n'empêche pas la liberté de parole. Celle-ci se gère, elle se gagne aussi. Non, c'est justement pour mettre le doigt sur un mal qui ronge notre société et qui s'accentue de plus en plus. Je veux parler de la déliquescence, de la participation citoyenne. Notre invité nous dira si le terme de déliquescence est trop fort ou pas assez et surtout s'il y a encore des raisons d'espérer. Comment imaginer une participation réellement démocratique, renouvelée, revigorée, démocratie délibérative ou participative ou autre ? Eh bien, ma foi, j'accueille et je remercie de sa présence. Pour en parler, Dominique Valk, président, co-président du Conseil de développement durable du Grand Nancy. C'est aussi un machin, entre guillemets, je fais exprès de la provocation, qui n'est pas forcément connu du grand public. Et je compte sur Dominique pour nous expliquer en quoi ça consiste. Il co-préside ce Conseil avec Marie Blanchard. C'est la nouveauté de l'année. C'est une co-présidence à parité. Le C3D, pour faire court dans la présentation, on me reviendra dessus, est une instance consultative instituée par la loi dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants. Au titre de la déclaration d'intérêt, je tiens à préciser aux auditeurs que je suis moi-même manque du C3D, ce qui ne restreindra nullement ma liberté de parole. Et d'intervieweurs, les auditeurs sont prévenus, notre invité aussi. Pour présenter plus précisément Dominique Valk, ça n'a pas été une mince affaire pour préparer cette émission, parce qu'il n'avait pas de CV directement sous la main, comme tout manager ou tout invité. Je vais dire, normalement constitué, on verra qu'il est assez atypique. Alors, comment le présenter ? Un acteur qui est quand même connu comme le loup blanc dans la sphère des citoyens engagés, peut-être un peu moins du très grand public, mais comment le présenter ? Lui, l'avocat infatigable de l'ingénierie du sensible, si ce n'est en disant que c'est d'abord un agitateur d'idées. C'est la première caractéristique qui m'est venue à l'esprit. Il me dira s'il faut le démentir ou pas. Voilà, Dominique Valk, bonjour. Bonjour Philippe, je suis un peu tout esbaudit par ce portrait extrêmement positif et gratifiant, merci. Globalement, je pense que tu as un petit peu dessiné mes traits de caractères principaux, qui peuvent reposer sur l'engagement et un certain détachement en termes d'intérêts particuliers. Avant de présenter Dominique Valk encore plus largement, d'expliquer son parcours, précisons que cette émission diffusée ce vendredi a été enregistrée mercredi après-midi. Donc Dominique Valk, vous avez baigné très tôt, je vais dire, dans la biodiversité, avec un papa qui fut directeur du remarquable jardin botanique de Villiers-Lency. Comment peut-il en être autrement ? Vous avez touché à tout, dans tout ce qui relève de la biodiversité au sens large. Vous avez d'ailleurs préparé un BTSA, vous avez commencé ce qu'on appelle un BTSA agricole en horticulture, si je ne me trompe pas. J'ai même fait Roville. Vous avez fait Roville, école de référence à la matière. Et puis, vous êtes parti aussi, vous avez le goût du voyage, vous êtes parti à l'île Maurice, à La Réunion, vous avez travaillé longtemps à La Réunion, vous avez créé le Conservatoire, qui s'appelle le Conservatoire. Le Conservatoire de Mascarins. Voilà, de Mascarins. Dans ma totale immodestie, j'aime bien le rappeler, c'est le second jardin botanique construit dans l'hémisphère sud. Enfin, c'est le premier jardin botanique construit dans l'hémisphère sud, après Pierre Poivre, qui avait construit le jardin de Pamplemousse à l'île Maurice. Une espèce de fierté historique comme ça, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc vous êtes resté quand même huit ans à La Réunion, vous êtes ensuite allé juste à côté, on va dire, à l'île Maurice, vous avez été consultant, toujours dans le domaine de l'environnement, puis vous êtes revenu en métropole, vous avez repris des études, vous avez fait un master, vous avez préparé un diplôme d'ingénieur au saisie, et puis vous avez après fait du conseil, de l'expertise, un certain nombre d'organismes et d'entreprises. Et si j'ose dire un beau jour, enfin vous vous intéressez à la chose publique forcément, le mot environnement, développement durable, ne vous sont pas connus, c'est même un peu le fil rouge de votre parcours, quand certains découvrent ces termes aujourd'hui. Et un beau jour, vous vous êtes retrouvé à la tête du conseil de développement durable, à la suite du décès du regretté Patrice Sanglier, donc c'était il y a déjà quelques années, six ans. Oui, ce n'était pas un moment particulièrement drôle, parce que bon, succéder à Patrice, ce n'était quand même pas une masse à faire, quelque part, et surtout que Patrice, à l'époque, il a dû me chercher, parce qu'on avait, d'ailleurs j'avais mes locaux, comment, rue Bonnevay, donc à côté de RCN, et on avait cette petite agence de conseil pour les collectivités d'entreprises dans le développement durable, qui restait quand même un espèce de machin, un peu comment, entre l'exotisme, le marketing et le bon sens, où on ne savait pas trop comment se situer, donc on était, et c'est comme ça que Patrice m'avait repéré, en disant, mais c'est quoi ton machin, c'est intéressant, on voudrait faire évoluer le conseil de développement, faire le conseil de développement durable, ce serait bien que tu viennes, etc. Et c'est lui qui m'a alpagué pour venir dans cette affaire, comment t'as alpagué toi, on se tutoie, je suis désolé, Oui, oui, en plus, tu croyais qu'on va déroger complètement aux règles. C'est une catastrophe, Thérèse, c'est une catastrophe. Et donc, voilà, bon, alors après, on connaît l'histoire de Patrice, qui est décédée, et donc j'ai repris les manettes, et pas à pas, on a fait évoluer ce conseil de développement vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, collaboratif, créatif, audacieux, pas de côté, mouche du coche, poil à gratter, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qu'à l'époque, certains élus n'étaient pas complètement en capacité d'entendre, mais que de plus en plus, le droit de gauche... Bon, on va revenir dessus un peu sur l'évolution, donc aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une instance, tu es à la tête d'une instance consultative de 110 membres, avec donc une coprésidence, on l'a vu, avec Marie Blanchard. On va passer, dans quelques secondes, à l'explication concrète. 11h midi sur RCN, on ne va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Donc on va essayer de faire, avec Dominique Velt, de passer encore trois quarts d'heure, pour essayer d'être pédagogique sur des sujets complexes, qu'on ne traite pas au coin, sur le bord d'un zinc, même si ça fait parfois sourire, ou ça peut donner des céphaléas, certains, quand on parle de développement durable. On va déjà parler du C3D. Une instance consultative comme ça, ça sert à quoi ? Et il y en a combien en France ? Alors, ça sert à quoi ? Ça sert, en fait, l'utilité d'un conseil de développement va reposer sur la crédibilité que les élus vont bien vouloir donner à leur instance. Encore une fois, ça reste inscrit dans la loi pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. C'est 50 000 d'après, en fait. Merci, M. Lecornu, de nous avoir fait ce petit cadeau. Avant, c'était 20 000. Bon, c'est comme ça. Et en fait, c'est tout un processus d'ingénierie citoyenne, d'expertise d'usage, qui vont collectivement réfléchir aux grandes politiques publiques, qu'on va appeler, c'est un petit peu le terme à la mode, politique de planification, qui vont avoir un déroulé, une application sur le long terme à l'échelle du territoire, et qui vont permettre finalement d'enrichir la réflexion et la décision des élus. On n'est pas du tout dans un processus de confrontation, d'un processus d'opposition, on est dans un processus qualitatif d'enrichissement, si tant est que les élus s'appuient dessus, et ce n'est pas nécessairement et toujours le cas. Aujourd'hui, il y a combien de conseils de développement durable ? Est-ce que toutes les agglomérations de plus de 50 000 respectent la loi ? Parce qu'on a bien senti qu'auparavant, c'était 20 000, mais qu'il y avait peu de communes en dessous de 50 000 qui respectaient la loi. Aujourd'hui, est-ce que toutes les communes de plus de 50 000 la respectent ? Non. Non, il faut être clair. Non, parce qu'il n'y a pas de mesures coercitives dans le non-respect d'une loi. Alors, c'est un vrai problème de qualité démocratique. Une loi est faite pour être respectée. On a des élus dont on doit comment reconnaître la légitimité, même si on peut discuter des processus d'élection. Je pense que ça pourrait être une partie de l'émission qui fait que ces gens sont à la tête des institutions, décident pour nous. Finalement, la représentation, c'est donné un ticket. C'est eux qui restent les décideurs. Voilà, et on ne le conteste pas. Même si on sait que certains élus, finalement, sont à la tête d'un collectif avec, comment, moins de 15% des inscrits sur la liste électorale. C'est un autre problème dont on pourra discuter. Donc, sur le fonctionnement, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'un conseil de développement peut s'auto-saisir d'un certain nombre de données ? Est-ce qu'il répond à des saisines souhaitées par les exécutifs ? Avant de bien cerner l'émission, il y a ce que vont en faire les élus. C'est qu'il y a des élus qui y croient. Ils disent, voilà, vous êtes quelque part un peu mon petit laboratoire d'ingénierie citoyenne. J'ai besoin de vous pour, comment m'aider dans les pas de côté, pour m'aider dans les grandes mutations sociétales qu'on appelle les transitions, etc. Donc, réfléchissez. Je vais en te dire compte. Il y a l'autre. On vient d'en parler. C'est bon, voilà, le machin. Il n'y a pas de mesure coercitive. La loi, je ne l'appliquerai pas. Je m'en cogne, etc. Et puis, il y a ceux qui disent, oulala, ce truc-là m'emmerde. Je veux garder la main dessus. Donc, soit je mets des hommes-liges à la tête de cette affaire. Il n'y a pas de femmes-liges. On pourra parler de la parité et du rôle des femmes dans tout ça. Il y a surtout des hommes-liges qui ont besoin d'être proches du pouvoir. Et finalement, je cavillarde le truc. Puis ça ne sert à rien. Si je pouvais y mettre mon cochon d'un des bons hamsters, je le ferais pour pouvoir contrôler. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours cette tentative ? Par exemple, il y a eu le renouvellement il y a un an. Est-ce que tu as senti des tentatives dans les candidatures qu'il y avait ? Candidatures un peu masquées ? Objectivement. Et là, je peux le faire parce que j'ai l'histoire aussi de deux familles politiques. Voilà, parce que c'est ton deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat. Puis j'ai l'histoire des deux familles politiques. Il y avait une majorité avec André Rossino et Laurent Hénard. Une nouvelle majorité avec Mathieu Klein. Et donc nous, en bon jésuite, on entretient d'excellentes relations avec les deux camps parce que notre fonction n'est pas d'être dans un clivage politique. Notre fonction, être avec le politique auprès du politique. Donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Et entre les deux familles, j'ai envie de dire, si on regarde bien, ils ne sont pas si éloignés que ça, entre les deux familles, il n'y a jamais eu de tentative d'instrumentalisation du Conseil de développement. Bon, à certains moments, dans des crises, sur certains dossiers, on va parler du tram, si vous voulez. Pourquoi pas ? Mais globalement, Nancy est un des beaux exemples à l'échelle du territoire national des outils de démocratie participative sainement gérés où l'indépendance est parfaitement respectée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser. On a fait un travail entre les deux mandats d'évolution de nos règles, enfin de nos règles, enfin de nos modes de fonctionnement et qu'on a fait ces propositions au nouvel exécutif et principalement à Mathieu Klein. Ça a été un accord total. Par exemple, une présidence paritaire. Pourquoi une présidence ? Et encore, pourquoi que des mecs, etc. Donc, tout ça a été parfaitement accepté. Et donc, on est dans un bon climat. Et avec une diversité d'opinions, d'origines, grâce à différents collèges, une diversité de collèges. Ça, c'est commun à tous les conseils de développement ou c'est le conseil de développement qui a choisi d'instituer différents collèges que tu pourrais peut-être rappeler là ? Alors, en fait, la loi qui nous cadre est très peu précise. Alors, soit on l'accepte comme un immense espace de liberté, soit, finalement, on le laisse aux mains des élus qui veulent un peu contrôler le bousin et donc, ça devient un immense espace de restriction. Nous, on est vraiment dans l'idée de l'espace de liberté. Donc, on a... Alors, si on a des collèges, c'est pas un peu comme les Césaires, j'aime bien un peu les brocarder de temps en temps s'ils m'écoutent... On peut le comparer à un conseil économique et social ? Non, parce que comment... On n'est pas un corps constitué... Comment... Justement, constitué des corps constitués, c'est-à-dire des syndicats, etc. On a vraiment le citoyen lambda qui est là. On a vraiment... Est-ce que c'est vraiment le citoyen lambda ? Même s'il y a un collège, justement, citoyen, dont votre serviteur fait partie, mais il y a aussi un collège associatif, il y a aussi un collège représentant des communes, il y a aussi... Enfin, il y a combien de collèges au total ? Alors, il y a quatre grands collèges. Le collège citoyen expert d'usage qui sont finalement chaque commune du Grenoncie envoie un binôme paritaire au conseil de développement. Il y a le collège comment... Au départ, il s'appelait compétitivité économique, etc. On l'appelait plutôt collaboration de la collège des transitions où tous les acteurs de l'économie, donc que ce soit les syndicats, les syndicats professionnels, salariés, patronaux, les grandes associations, si l'université se retrouvent, parce que ce sont tous les acteurs qui font finalement, qui portent la dynamique d'innovation, la dynamique culturelle et la dynamique, disons, économique du territoire. Et donc, tout le collège, finalement, du monde associatif, au niveau social, environnemental, etc. Voilà, c'est... Et la grande innovation, c'est qu'on a un gros collège comment... citoyen. C'est un appel à candidature et n'importe quel citoyen qui n'est pas directeur de ceci, représentant ou représentante de cela, pouvait candidater. Je me marre un tout petit peu, mais assez curieusement, le collège des territoires qui représentent les communes et le collège citoyen, c'est le collège le plus dynamique. Le collège le plus présent, c'est vraiment les gens qui ont envie de faire, ils ne sont pas là pour représenter une institution syndicaliste, je ne sais pas quoi, des syndicalistes vachement dévoués dans le Conseil de développement, mais majoritairement, on se rend compte que quelque part, il y a une forme de lampe d'attitude dans la dynamique du Conseil de développement qui sont des gens que je qualifierais de normaux. Alors, petit bémol que je dirais, c'est... Je me souviens d'une audition dramatique au Sénat où on était à peine assis, on voulait du bien, vous imaginez bien, et j'étais à peine assis et on me disait alors, expliquez-nous, vous, les conseils de développement, en quoi vous êtes représentatif. Mais on n'a rien, monsieur le sénateur, on n'est représentatif de rien, seulement nos méthodes de travail vont nous permettre d'être représentatifs des sensibilités du territoire. Et c'est là où, effectivement, on a tout un tas d'absents du débat démocratique, tout un tas de ce que aux envalons appellent les invisibles, volontaires ou involontaires, qu'importe désenchantés qui n'ont pas envie de participer à tout ça, il faut aller les chercher. Tu fais allusion, sur mon rencontre avec le Sénat, j'ai oublié de préciser que tu étais aussi coprésident national de la coordination nationale des conseils de développement. fraîchement réélu hier après-midi. Bref, et donc à ce titre, effectivement, on défend l'intégralité des valeurs des conseils de développement au niveau national et ce n'est pas simple parce que ces gens-là ont des moyens en face de nous de faire du mal à la démocratie. Ce qui veut dire que l'insuffisance, le débat démocratique est capté ? Il est totalement tronqué parce qu'il est bâti sur des certitudes alors que nous, on bâtit l'intégralité de notre réflexion sur l'hypothèse de l'incertitude parce qu'on doute de tout. Alors il y a un moment qui est, il faut trancher, on est d'accord. Sauf qu'avant de trancher, on va se mettre suffisamment en difficulté, en déséquilibre en nous mettant en capacité de capter ce qu'on ne sait pas capter. Ce qui voudrait dire que les politiques n'ont pas suffisamment de réflexion en amont qui tranchent souvent en fonction de l'air du temps ? On est dans la culture, le Dieu s'ils écoutent ça, je vais me faire massacrer, mais tant pis, on est dans la certitude un petit peu pour reprendre un bon bout de Jacques Chirac, un chef c'est fait pour cheffer. Ça veut dire quoi cheffer ? Au fond, est-ce que c'est décider de manière non négociable ou alors est-ce que c'est être en capacité de... Justement, tu parlais d'ingénierie du sensible, d'aller capter toutes ces sensibilités qui font la force du territoire ? C'est d'aller sentir sur le terrain ? C'est sentir les choses, c'est aller chercher le signal faible qui va faire... Alors, je vais parler de quelque chose qui t'a beaucoup marqué qui était la crise des gilets jaunes parce que les journalistes ont été mis en défaut de manière très explicite, très violente, mais de manière avec peu d'arguments. C'est vrai que j'étais assez critique là-dessus parce que je ne comprenais pas un peu à la lumière d'Alain Touraine, un mouvement de protestation, de contestation, il débouche sur un projet politique. Là, ça ne débouchait sur rien. Voilà. Et donc, pourquoi ça débouchait sur rien ? Oui, justement, pourquoi ? Parce qu'au départ, on avait une crise qui était totalement comment, refusée par l'institution politique. J'en ai encore discuté avec Chantal Joanneau hier, présidente de la Commission nationale du débat public, qui avait produit énormément de travaux sur les colères sociétales des gilets jaunes. On pourrait y revenir là-dessus, sur comment ça s'est construit. Et il me confiait hier, il a dit, j'en ai parlé à l'époque au Premier ministre, donc il était Édouard Philippe, et il a dit, mais est-ce que t'as lu tous ces trucs-là ? Est-ce que t'as lu ces propositions ? Parce que ce qui était totalement étonnant, c'était l'envie de produire des idées et des solutions. Et la réponse d'Édouard Philippe, c'est lui, j'en ai rien à foutre, j'en ai marre de me faire insulter. Nous, on lui dit, mais non, les mics... Ce qui n'était pas faux non plus. Majoritairement des fois. Oui, mais t'as le voir. Ça s'est passé après. À force de ne pas être écouté, on produit une forme de désenchantement qui devient une colère. Et après, c'est devenu une espèce de foutoir général. Je suis désolé parce qu'on a bossé avec eux. Un foutoir général où il n'y avait pas de chef pour cheffé, de co-ordinateur. C'était un merdier sans nom. Si tu me permets cette expression, certains merdias en sont saisis ou c'était un barnum sans nom. Et tout, finalement, ce qui a produit le fond d'une révolution sociale intéressante qui partait d'une souffrance avérée sur la base d'une décision qui était pleine de bon sens. Rappelons la taxe carbone. C'était ça au départ. C'était une taxe qui était pleine de bon sens, sauf qu'elle n'était pas socialement acceptable. Est-ce qu'il n'y avait pas un postulat qui était, en l'occurrence, dans cette affaire quand même un peu dangereux, c'est le peuple a raison par définition. Est-ce qu'il y a un peu de ça derrière ce mouvement ? Ce danger que tu signales, qui est tout à fait juste, a été produit par l'incapacité institutionnelle d'écouter cette souffrance. Et donc, c'est devenu un bazar à partir de là. Sauf que, si on était capable de le canaliser, si on était capable de le mettre en débat. Nous, au Conseil de développement, quand le président de la République a organisé le grand débat national, je vous dirais toujours d'une réunion dans le bureau d'André Rossino, où il y avait vraiment tout le bon et l'arriabond parce que c'était panique à bord. Comment on organise un débat avec des gens qui sont, qui ont atteint un niveau de colère qui dépassait l'entendement ? Mais qui ne voulaient pas désigner de porte-parole. De porte-parole, c'est intéressant. Eh bien, je lui dis, laissez-moi le champ libre, on va vous mettre une méthode, on ne va pas avec ces gens-là, on va bosser avec ces gens-là. Ah là, 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 j'ai été plébiscité, imagine bien, là-dessus. Et on a fait un travail totalement remarquable avec... Donc justement, oui. On a trouvé des contacts avec les Gilets jaunes, ce n'était pas simple. On a réussi à trouver un contact, on les appelle, je te passe les détails des réseaux. et on dit, bon, d'accord, alors moi, j'étais quand même quelque part un peu un suppôt de Satan, je les ai lus, etc. Et on s'est retrouvés avec une délégation de Gilets jaunes, une délégation du Conseil de développement, dans un bistrot de la place Charles Dreil, Charles III, donc c'était aux Trois-Cajots. Et c'était assez marrant parce qu'on s'est retrouvés un peu, on se serait cru à la frontière avec la Corée du Nord, etc. Ils étaient tous un peu en randonnion. Et pas à pas, on a compris leur message. Alors, assez curieusement, on n'avait quasiment que des femmes en face de nous. Il faut savoir qu'au départ, la souffrance des Gilets jaunes, c'était énormément de femmes en souffrance sociale. Notre délégation, alors, on est dans un bâtiment de l'OMH, on avait Patrick Descadi, etc. Qui est à l'époque directeur justement des HLM. Voilà, absolument. Et puis, comment la glace s'est brisée. Les gens ont compris qu'on n'était pas un outil comme un manichéen. Nous, on a compris leur raisonnement, leur envie d'écrire, de construire des choses, etc. Alors, c'était assez marrant, c'est juste pour l'anecdote. On a commencé à boire des Montalot, etc. Et on a terminé avec des verres de vin blanc. Et donc, on a construit avec eux une méthode de travail, une méthode de débat qu'on a testé avec les Gilets jaunes. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de... C'était important que les gens qui avaient construit la colère valident avec nous le processus de débat qu'on allait installer sur toute la métro. Bon, tu ne lis pas, pas plus que moi, dans le Marre de Café, mais peut-être, avant de faire une pause musicale, je vais te poser une question sur l'avenir. Finalement, est-ce que la colère des Gilets jaunes reste sensible encore, existe encore dans les territoires, comme on dit, je n'aime pas l'expression non plus, on va dire sultains, en France, dans les régions, dans les départements. Deuxième question, est-ce que certains annoncent déjà un automne chaud ? Est-ce qu'il faut croire à cette hypothèse-là ? Je ne lis pas dans le Marre de Café. La chose dont on est sûr, là, je vais le dire, et encore une fois, je ne vais pas me faire des copains, qu'importe, c'est que les exécutifs, en règle générale, notamment au niveau national, ne sont pas dans la, n'ont pas la capacité culturelle d'entendre comment, cette envie de construction citoyenne, qui part peut-être de gens très en colère, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais avec des gens beaucoup moins en colère, qui ont envie de créer des initiatives de pas de côté et qui ne sont pas correctement accompagnés. Je le dis, je ne suis pas pro ou anti-Macron, le sujet n'est pas là. Mais on aurait pu dire, tout ce dont je rêve, c'est que ce type réussisse. J'en rêve. Sauf que, quand il y a eu les conclusions du grand débat national, dont tous les éléments dont les chercheurs pourraient s'inspirer sont dispersés dans toutes les archives départementales de France et de Navarre. On n'a plus accès à tout ça. Bref, les conclusions de nos travaux, nos grands débats, 14 débats sur le territoire de la métropole, donc des centaines de personnes qui sont intervenues, voire des milliers, un nombre colossal de données qui sont toutes transparentes, toutes accessibles, qui ont été analysées par des chercheurs, parce que tout notre processus était cadré par un groupe de chercheurs. C'était le total inverse des conclusions du président de la République. Jusqu'à midi, on ne va pas se raconter d'histoires sur RCN. Nous sommes en compagnie de Dominique Valk, président du Conseil de développement durable, qui a un parcours qu'on a expliqué tout à l'heure, qui est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses, quitte à faire sursauter, mais d'ailleurs, il en est ravi à faire sursauter un certain nombre d'élus. Aujourd'hui, les rapports avec les élus, ça se passe comment ? Maintenant, tu peux comparer. Justement, c'est ton deuxième mandat. Comment ça se passait ? Tu as commencé un peu de le dire tout à l'heure sous l'air Rossino. Comment ça se passe sous l'air Klein ? Est-ce que les élus suivent les travaux, écoutent, ou ont l'impression que les membres du C3D sont deux fiéfés emmerdeurs ? On aimerait bien être deux fiéfés emmerdeurs. C'est difficile. Ton émission est vachement écoutée, donc il faut que je sois prudent. Je négocie des trucs en ce moment. Non, sérieusement. L'équipe précédente, Rossino, a porté le Conseil de développement. Il est allé chercher Patrice, à l'époque, qui n'était pas du tout de son bord politique. C'est Trissoux. Et il voulait avoir un espace de réflexion sur lequel il avait quand même son droit de tirage. Il ne voulait pas complètement lâcher la bride. Mais un espace de réflexion qui ne serait pas contestable, qui ne serait pas sa danseuse. Et de ce point de vue-là, il y avait un côté, on peut dire ce qu'on veut d'André Rossino, mais il y avait un côté stratège politique qui était fin. Et de ce point de vue-là, on a bénéficié d'une forme d'écoute assez efficace. Et aujourd'hui, pour être direct, ça se passe comment avec Mathieu Quint ? Après, avec Mathieu, le président, ça se passe extrêmement très bien. Pas de souci. Après, ça reste une équipe qui arrive avec un projet, qui arrive aux manettes. Donc, il y a des temps d'adaptation, de rodage, des gens qui arrivent qui partent, etc. Et puis, là-dedans, il y a toujours les premiers cercles qui sont plus ou moins étanches, les plus royalistes que le roi, etc. Au-delà des premiers cercles et des têtes de l'exécutif, est-ce que tu as le sentiment que les élus s'y intéressent, lisent les rapports, parce qu'il y a déjà eu plusieurs saisines, lisent les rapports, ou est-ce qu'on peut avoir l'impression, là je vais faire mon mauvais esprit, je vais faire mon Dominique Velck, est-ce qu'on a l'impression que finalement, c'est la Libye, bonne conscience, le C3D, pour des élus qu'on ne peut pas mettre les pieds ou les mains dans le cambouis ? Alors, je vais dire les choses comme je les pense. Je pense que les élus actuels ont une profonde envie de participation, mais qu'ils en ont une trouille folle. Parce que la participation en tant que telle, ça ne signifie rien. Ça veut dire, je vous amuse. Ça veut dire, espèce de truc complètement abject, je viens faire de la pédagogie, je vous expliquez mon projet. On s'en fout de ton projet. Nous, on va t'expliquer comment on le ressent, comment on le vit, comment on n'en a pas envie ou comment on en a envie. Et ça, donc la pédagogie, c'est à nous à la faire vers l'élu qui, après, est totalement légitime pour trancher. Donc, je pense qu'il y a quelque part un hiatus entre l'ambition et les peurs paralysantes. et je crois que les élus devraient absolument prendre le non-risque de faire totalement confiance à leur conseil de développement. Je passe à l'exemple. Récent, j'en ai parlé au président donc avant-hier, je me recale dans le mercredi. Quand des services et des élus nous saisissent en panique sur un sujet extrêmement important pour lequel le ministère au niveau national nous avait préalablement saisi plan national de prévention des déchets qui se traduit dans le plan local de prévention des déchets et assimilé. Qu'on mobilise l'intégralité de conseils de développement qu'on fait venir des intervenants de très haut niveau pour nous acculturer pour pouvoir produire une réflexion citoyenne structurée, audacieuse, pas de côté, en lien avec les choix cruciaux qu'on doit faire. Ça s'appelle les transitions parce que c'est juste des petits trucs cosmétiques pour dire que tout va bien on ne s'en sortira pas. Et que trois mois après on n'a toujours pas un merci bien reçu les gars que la métropole lance une consultation sur sa plateforme numérique sans nous avertir. Sur sa COP territoriale ? C'est vrai que il fallait une plateforme de consultation qui s'appelle Je participe mais qui est très bien l'outil je ne conteste pas mais que dans le débat quand on propose aux citoyens de réfléchir d'avoir des propositions et que le travail de la propre assemblée consultative de la métropole n'est même pas partagé avec les citoyens les gars mais c'est quoi ce BINS ? C'est pas sérieux. Et donc là je dis je ne comprends pas le hiatus qu'il y a entre l'annonce politique l'envie que je trouve totalement sincère et que j'ai pu partager avec de nombreux élus on a une élue qui nous suit avec qui on s'entend extrêmement bien qui est Stéphanie Gruet qui est vraiment là pour le coup un peu de l'autre côté très impliqué très impliqué etc. Et que on est capable de se casser la gueule à deux mètres du bol de sangria parce que on n'est pas capable de partager l'audace de mon groupe citoyen merde il y a un truc qui va pas Et qu'est-ce que répond le président ? Alors je lui ai donné sa réponse je lui ai dit mais écoute nous on est là pour produire de l'ingénierie qui va permettre à tes élus d'être en capacité de prendre une décision plus éclairée mieux construite et s'ils s'en saisissent pas il y a un truc qui va pas ah bah oui là c'est dommage Et donc justement je reviens sur la COP territoriale puisqu'il a lancé tout un programme de consultation toute une série de consultations la COP territoriale c'est une bonne idée ça ou pas ? Oui c'est incontestablement une bonne idée après les termes on peut les aborder oui oui c'est une bonne idée mais si encore une fois c'est pour produire des rapports qui vont caler une armoire je caricativerai un peu on se met en danger parce que la grande difficulté que vont devoir gérer les élus en termes de qualité démocratique c'est la colère qui gronde la crise des gilets jaunes elle est pas du tout terminée mais il y a une autre colère qui gronde c'est la colère des gens qui ne sont pas forcément en souffrance sociale qui veulent devenir de vrais acteurs de leur destin c'est-à-dire produire le monde de demain c'est pas encore une fois on pourrait parler de métamorphose justement comment pour un C3D qui paraît encore plus éloigné pour être clair un conseil développement durable dans le commun des mortels ça paraît encore plus éloigné de la réalité qu'une assemblée délibérative comment faire pour vraiment être l'émanation de l'ensemble de la population et être parler si j'ose dire parler concret mais on parle concret pourquoi c'est parce que encore une fois je parlais de cette audition au Sénat on sait que nous ne sommes pas représentatifs en revanche dans nos méthodes de travail on sait aller chercher les gens concernés par le sujet donc on est plus des animateurs du débat territorial qu'une espèce de think tank qui réfléchirait en vase clos et puis en fumée blanche chef on a trouvé la solution non ça n'a aucun sens ça on n'est pas du tout dans ce risque là c'est ce qu'on a appelé l'ingénierie du sensible pour aller chercher des gens mes grandes oreilles ont entendu par hasard parce que je n'étais pas dessinateur de l'information que le C3D vient d'être saisi ou va être saisi par Mathieu Klein pour aller un peu chercher les gens dans les quartiers politiques de la ville tu confirmes ? je ne confirme pas il semblerait que ce soit une mission qui nous soit un petit peu un petit peu est-ce que c'est la mission je me suis posé aussitôt la question est-ce que c'est une mission pour le C3D ou c'est pas plutôt une mission des élus d'aller d'être un peu plus présents sultains j'entendais un élu récemment dire quand on vient faire une réunion au Dulliöf il n'y a personne les gens ne se déplacent pas mais est-ce qu'il ne faut pas aller renouveler chercher le porte-à-porte et passer une partie du temps à l'expliquer ? c'est la caricature actuelle du système politique les gens ne participent pas parce que quand on fait une réunion on ne s'intéresse pas mais on s'en fout de leur réunion ce que les gens veulent c'est participer différemment c'est construire c'est innover c'est inventer c'est prendre des risques c'est des pas de côté c'est des méthodes nouvelles nous par exemple on a été saisi sur un gros problème saisi au niveau national tous les conseils de développement ont été saisis c'est le conseil national de l'alimentation qui nous a saisi sur la problématique de la précarité alimentaire je dois confirmer qu'il y a eu de beaux débats là au C3D qu'il y a eu effectivement un travail très intéressant extraordinaire et on est allé c'est pour te dire on est allé chercher avec des propositions concrètes les éco-citoyens dans les collèges et les lycées les débats de ces gamins alors on a été accompagné on a été un peu observé par des chargés de mission du conseil national de l'alimentation ils ont totalement halluciné sur nos méthodes la moitié de cette contribution nationale a été produite par les conseils de développement au niveau national je continue c'est que là où on est vraiment intéressant spécifique et que c'est pas le rôle des élus je suis désolé c'est qu'on est capable encore une fois cette ingénierie du sensible aller permettre les débats il y a des gens en l'occurrence des très jeunes des collégiens de s'exprimer sur un sujet finalement on ne sait pas mais ça les touche parce que le nombre ils en parlaient le nombre de copains qu'on a qui n'ont rien bouffé le matin qui arrivent à l'école et bien on les connait et nous là qui les connait oui mais moi je m'occupe de politique sociale je suis au courant c'est faux l'élu je dis pas qu'il connait rien comme il continue d'y avoir des vraies fractures numériques à l'école absolument l'élu on lui demande pas d'être omniscient d'être omniprésent partout on lui demande d'être en capacité de permettre ce débat de grande qualité démocratique et de proposer des solutions peut-être et de capter ces données qui vont construire les solutions parce que s'il construit la solution un peu indoor comme ça ça ne marchera pas entre autres etc ou d'une certitude ou d'une posture donc justement aujourd'hui on a l'impression que le débat c'est au C3D mais bon on fait pas une émission publicitaire donc je vais revenir ni promotionnelle mais s'il y a des choses intéressantes il faut le dire est-ce qu'aujourd'hui il y a un débat dans la société globalement on est à deux semaines de premier tour législatif est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une campagne non non il y a il y a enfin on va encore me faire des copains alors en fait culturellement en France il n'y a pas de débat comme le dit Chloé Morin débattre en France c'est apprendre à tuer l'autre le plus vite possible donc une fois qu'on a flingué l'autre ça c'est pas nouveau en France alors qu'il y a des pays on voit qu'on a la science ou du compromis mais ça c'est un gros mot en France oui c'est un gros mot mais le débat n'est pas nécessairement un compromis il peut y avoir des dissensus bien sûr on a travaillé par exemple pourquoi cette absence de débat je ne sais pas je ne sais pas et moi ça m'horrifie ça me fait même paniquer on est le débat des élus on n'entend pas les corps intermédiaires non plus que sont les syndicats sauf exception mais non mais sauf exception nous par exemple dans le précédent mandat on va le refaire intervenir d'ailleurs dans le cadre de notre PCAET on a travaillé beaucoup avec Patrick Vivray PCAET pour plan climat et énergie territorial c'est comment mettre en route les annonces aux grenues des élus qui disent voilà on va diminuer de 55% telle ou telle chose et puis qui nous reviennent 10 ans après finalement on n'a pas réussi mais on va refaire un autre programme qui va diminuer de 55% bref parce que les décisions à prendre elles sont tellement difficiles qu'elles ne sont pas porteuses d'un point de vue électoral bien entendu sauf que si les décisions on les prend avec la connaissance suffisante et la co-construction nécessaire les gens seront peut-être capables il y a un mot qui m'agace quand même Dominique tu viens de prononcer c'est co-construction il y a un certain moment il y en a qui réfléchissent qui suggèrent puis il y en a qui décident il y a un moment où quelqu'un doit décider quelqu'un doit trancher mais il n'empêche on rentre un petit peu dans l'esprit on va revenir sur ce qu'on devait se dire avant on revient un peu dans la nécessité d'une boucle d'évolution de la démocratie qui est une démocratie délibérative ce que j'évoquais au début et ça c'est fondamental c'est un changement de paradigme c'est un changement de culture extrêmement profond qui qui est beaucoup plus féconde que la démocratie participative bien entendu et puis qui est surtout beaucoup plus exigeante pour le citoyen lambda que nous sommes toi et moi parce que il y a un moment on va aussi porter une part de responsabilité de ce qui va être décidé même si encore une fois le système comment représentatif il y a un moment il faut il faut décider pourquoi pas à ce moment là qui porte les responsabilités quand on voit des erreurs de grandes politiques nationales qui ont conduit à des drames sociétaux on poursuit des gens pour pour des voies de fait ou des détournements de fond mais pas pour des chaos sociaux donc Dominique on n'aura pas épuisé le sujet on verra à son temps pour quelques petites questions de rattrapage ou pas avant que je parle sur le délibératif on parlait de quoi on parlait d'un truc vraiment intéressant sur le on va passer maintenant à aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on ne peut pas tout dire effectivement faute de temps mais au train invitera au questionnaire de Proust revisité par mes soins te demandez quel est ton penseur préféré mon penseur préféré là c'est compliqué à Bermas ton personnage ton personnage historique si tu étais un animal si j'étais un animal d'être un animal social comme nous tous j'aurais j'aurais tendance à dire un animal qui a survécu à tout et qui va survivre à tout une araignée un scorpion ou une fourmi et si tu étais une plante si j'étais une plante je serais le cannabis mais pas du tout pour le côté THC mais pour le côté totalement prodigieux de cette plante qui fabrique aussi bien du textile du goût de la matière organique le fameux CBD tant critiqué qui a 0 THC qui produit des effets sur des maladies incurables des douleurs chroniques totalement prodigieux donc pour l'usage médical c'est formidable donc j'ai tout dans les R16 avec le CBD voilà le mot que tu détestes le plus et bien tu vois comme tu as dit c'est participation ton expression préférée mon expression préférée je ne sais pas j'ai quand même un côté Gilles de la Tourette c'est souvent un petit peu vulgaire j'en suis désolé mais j'ai deux expressions préférées une qui est assez volontaire qui est nom de Zeus qui est un classique de retour vers le futur et puis alors je ne sais pas pourquoi assez souvent quand je quand je m'active je fais vroum et voilà c'est ridicule ta principale qualité ça c'est toujours puis l'espèce de fausse modestie ah mais quand même une qualité sans fausse modestie non sans fausse modestie c'est même pas une qualité c'est un plaisir profond j'aime me lâcher ton principal défaut je suis mais profondément relou dans mes convictions ce qui fait que ça peut être contre-productif ton hobby préféré et ben assez curieusement enfin ça n'a rien d'origine c'est la lecture qui d'ailleurs me contrarie régulièrement en me disant mais putain mais comment ils font ils font pour écrire un truc aussi bien pensé alors que moi je cherche depuis des années des mots des phrases pour exprimer la même chose alors moi ça me je suis admiratif la question supplémentaire à ton auteur préféré ou ta littérature préférée ou ton registre j'ai une littérature très chiante je ne lis pas de romans je vais lire je vais lire Friedman je vais lire des trucs qui ne me plaisent pas forcément là je parlais de Chloé Morin que j'ai adoré de David Jez récemment etc Patrick Vivray voilà c'est plus des puis j'ai aussi mon sociologue préféré avec qui on a beaucoup travaillé aussi avec RCN Kervé Marshall etc avec son bouquin tout à fait remarqué un sociologue dans sa bagnole donc la petite question surprise je pense qu'on aura le temps pour quelques petites questions de rattrapage post-it avant la musique de fin la question surprise je pose à tous mes invités ce que tu n'as jamais dit publiquement ce que tu n'as jamais osé dire publiquement et que tu vas nous avouer maintenant 15 jours je me présenterai aux élections législatives et bien voilà et bien ça va me permettre de poser des petites questions complémentaires puisqu'il y a quelques minutes de te demander si tu n'en avais pas mort de jouer les finalement comme tu disais tout à l'heure un peu les mouches du coche un peu les emmerdeurs et de rentrer carrément dans le sujet est-ce que tu n'as jamais été tenté par la politique est-ce que tu n'as jamais été approché vous venez de me chercher quelques fois et je pense qu'il faut un moment pour ça pour passer ce que je dis avec humour du côté obscur de la force je pense qu'il y a des moments pour ça et je pense que l'endroit le plus spécifique c'est de rendre toutes ses dimensions ses lettres de nobles j'ai envie de dire à l'Assemblée Nationale qui les a totalement perdus depuis quelques législatures qui doit devenir une espèce de respiration démocratique alors les députés ne sont pas des élus locaux à proprement parler ils représentent la nation mais ils doivent être en prise avec leur territoire avec leurs citoyens j'ai envie de dire et être porteurs d'une conception délibérative de leur propre travail c'est-à-dire être finalement les porte-parole d'un travail rendre des comptes rendre des comptes le devoir de reddition est fondamentale en démocratie qui le fait mais tu ne leur donnes pas un mandat opératif non 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 pas jusqu'à là mais je pense écoutez il y a aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de relations donc le patronisme va bien vous faire marrer qui est Kytrid Villepin qui est candidate dans le deuxième circo de Paris oui d'ailleurs qui râle sur sa classification par le ministère de l'Intérieur ils l'ont classé divers alors qu'elle voulait être classée indépendante oui oui qui est une cousine une vague cousine à Dominique de Villepin oui oui qui est une nièce mais qui est prodigieusement inventive en termes de qualité démocratique c'est une femme d'une sincérité extraordinaire et on a beaucoup échangé sur la méthode et moi je rêve que des femmes comme ça notamment jeunes rentrent à l'Assemblée Nationale parce que là on va pouvoir faire bouger des lignes non pas pour le plaisir de les bouger c'est pour les bouger parce qu'en fait c'est un peu l'histoire du comment de la Miss Météo je suis désolé c'est complètement sexy ce que je vais faire mais qu'importe la Miss Météo qui vous fait un bon mot à la fin du journal en disant ne faites pas ceci ou faites cela c'est bon pour la planète mais on s'en fout de la planète le problème c'est de nous sauver nous la planète elle va se sauver toute seule elle a connu bien pire que nous et s'en sortira bien donc le vrai problème c'est de nous sauver donc le changement climatique c'est pas la préoccupation du jour mais si c'est la préoccupation du jour mais c'est mais comment le même s'il ne faut pas confondre climat et météo voilà ce que je veux dire par là c'est que le changement climatique il peut être hyper violent la planète sera toujours là le vivant sera toujours là l'idée c'est savoir est-ce que ça continue est-ce que l'aventure de l'humanité continue avec ou sans nous et pour la démocratie c'est exactement la même chose si on n'est pas en capacité de renouveler en profondeur les processus démocratiques qui sont aussi la suite logique de nos apprentissages de notre de notre culture qui a évolué merde depuis Cro-Magnon on a un petit peu appris 2-3 trucs et bien on s'en sortira justement on parle de la planète est-ce que tu aurais envie d'aller sur Mars un jour non absolument pas l'histoire du il n'y a pas de plan B il n'y a pas de planète B il n'y a rien de tout ça est-ce que tu n'as pas l'impression que pour un certain nombre d'élus je vais revenir à l'action on va boucler la boucle C3D c'est un peu la planète Mars encore aujourd'hui ah non mais alors là là ce serait l'énorme et grossière erreur à ne pas commettre mais que certains auront sans doute envie de commettre s'il y a bien comment une structure de réflexion qui est totalement sur Terre c'est bien c'est le lieu de production d'ingénierie citoyenne parce qu'on produit pour notre quotidien notre bien-être une expertise citoyenne oui une expertise citoyenne et là on est tout sauf sur Mars Dominique merci pour cet entretien on a promis de ne pas se raconter d'histoire je pense que c'était assez direct moi aussi mais c'est une question d'habitude rcn www.rcn-radio.org merci Sous-titrage ST' 501